Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui André Frassard, sénateur, les Républicains des Français de l'étranger. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir cette invitation. Merci à vous. Vous êtes aussi membre de la section française de l'Assemblée parlementaire, de la francophonie, et vous êtes président délégué du groupe d'amitié France-Gabon. Avec vous, nous parlerons donc de la visite du président de la transition en France la semaine dernière. Vous qui connaissez un peu le pays, est-ce que vous définirez Brice Clotter et Oligi Nguema comme le libérateur du Gabon ? En tout cas, c'est l'image qu'il a donnée et que l'opinion publique gabonaise a tout de suite ressenti après le coup d'État, même s'il s'en est un, l'opinion publique a tout de suite manifesté une adhésion. Ce qui a été, j'allais dire, le résultat immédiat de ce coup d'État. C'est que c'est un coup d'État où il n'y a pas eu de blessés, pas de morts, pas de sang versé, où certes l'ordre constitutionnel a été rompu, net, mais où les autorités de la transition, avec Brice et Oligi Nguema, ont tout de suite pris la mesure de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer un message clair à la population, c'est-à-dire établir tout de suite des organes de transition pour que la population puisse comprendre qu'on était dans une phase qui n'était pas là pour durer. – Justement, est-ce que vous pensez que ce coup d'État était inévitable ? – Alors, vous savez, c'est difficile de dire qu'un coup d'État est prévu inévitable, mais en tout cas, la situation, j'ai fait partie de la mission d'observation des élections présidentielles auparavant. C'est-à-dire 7 ans auparavant. Et j'ai vu les tensions qui avaient émaillé, et notamment l'embrasement qui avait suivi l'élection présidentielle au Gabon en 2016. Il n'y a pas eu de volonté d'apaisement pendant ces 7 ans. Il y a eu des petits accommodements, mais il n'y a pas eu de véritable volonté de réformer la Constitution, de donner des gages aux différents acteurs politiques, à la société civile. Alors, sans doute qu'il y a eu un moment où, dans le processus électoral, certains des acteurs ont voulu tirer les conséquences de tout ça. – Comment l'Assemblée parlementaire francophone compte accompagner la transition ? – Nous étions, je préside au sein de l'Assemblée parlementaire francophonie, la commission politique. Et elle est chargée depuis 4 ans de réviser l'ensemble des textes, que ce soit les statuts, règlements intérieurs, règlements financiers, et surtout le texte le plus important, qui est le mécanisme de vigilance démocratique, qui permet d'évaluer les situations politiques dans l'ensemble de l'espace francophone, et qui surtout permet à l'Assemblée parlementaire francophonie d'évaluer les différentes situations. Nous étions partis d'un principe que ces mécanismes, qui étaient relativement simples et qui découlent de la déclaration de Bamako et de Saint-Boniface, qui sont, j'allais dire, les grands textes sur le jeu démocratique, sur le rythme démocratique et le rythme politique qui régit nos vies dans chacun des pays de l'espace francophone, ne trouvaient plus vraiment, j'allais dire, à s'appliquer correctement dès qu'il y avait une crise ou un problème qui survenait à l'occasion d'élections ou en cas de coup d'État. Donc nous avions tout ce travail qui était en cours de route. Et au regard des putschs, des coups d'État, il manquait quelque chose, c'est-à-dire comment accompagner ces pays lorsqu'ils entrent dans une phase de transition. Rien n'était prévu dans ces mécanismes de vigilance démocratique. Et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis quelques années. Et finalement, nous étions peut-être précurseurs de ce qui devait advenir dans certains pays, c'est-à-dire comment accompagner des pays qui, après un putsch, arrivent dans une phase de transition ou comme le Gabon qui, lui, a tout de suite enclenché une phase de transition, ce qui est même assez inédit sur le continent. – Le chef d'État gabonais a été à rencontrer son homologue français le vendredi 31 mai dernier. Et pensez-vous que cette rencontre était plus que jamais nécessaire ? – Vous savez, le dialogue, et c'est un des fondamentaux de la francophonie, c'est ce sur quoi repose la confiance entre les États et surtout la continuité de la relation entre les États. On ne peut pas avoir de bonnes relations, de relations, je vais dire, sur le long terme, s'il n'y a pas un dialogue. Et c'était, je pense, une visite qui était nécessaire pour déjà faire état de ce que l'autorité de la transition qui est présidée par le général Oligine Guéma avait déjà accompli depuis août l'année dernière et que la France puisse témoigner aussi de son souhait de l'accompagner parce que, comme son nom l'indique, comme son étymologie l'indique, la transition n'est pas là pour durer. Et que donc il faut prévoir. Et l'autorité de la transition a déjà annoncé dans son chronogramme sa volonté d'aller vers des élections et de transmettre après, j'allais dire, les instances, c'est-à-dire l'Assemblée, une Assemblée élue et non plus une Assemblée de transition. – Mais sur le continent, on considère que la France joue un double jeu avec d'autres régimes aussi putschistes. Elle dialogue avec certains et pas d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là ? – Elle dialogue avec ceux qui veulent dialoguer. Elle ne dialogue pas avec ceux… – Donc c'est la faute des opposants, par exemple, des dirigeants maliens ou burkinabés… – Je ne pense pas que ce soit leur faute. C'est que soit ils souhaitent, soit ils ne souhaitent pas. Je vais vous dire, on a nous-mêmes au sein de la francophonie des dialogues avec tous ceux qui veulent dialoguer. On a été invités à dialoguer avec nous et à présenter les étapes qu'ils avaient successivement franchies dans leur transition. tous les pays qui avaient subi, vécu un coup d'État, que ce soit le Burkina, le Tchad, le Mali, le Burkina, la Guinée, sont venus ceux qui ont voulu. On n'oblige personne. Le dialogue, c'est sur la base de la volonté de deux personnes. Dialogue. Si les gens ne veulent pas, on ne va pas les obliger. Et je pense que c'est la même chose, après, dans les relations bilatérales entre la France et ses pays. – Et comment Paris doit axer désormais sa collaboration avec Libreville ? Quels doivent être les thèmes, les sujets majeurs de coopération ? – Je pense que… Là, je prends une autre casquette qui est celle de président du groupe… – D'amitié. – D'amitié au Sénat entre la France et le Gabon. Je pense que c'est renouer, j'allais dire, une confiance mutuelle. Une confiance donc au niveau parlementaire en ce qui me concerne. On recevra le 19 juin prochain la présidente du Sénat, de la transition qui sera reçue par le président Larcher au Sénat. Et donc nous aurons des échanges. Donc sur le plan parlementaire, c'est continuer à avoir une coopération parlementaire et des échanges pour reconstruire le système parlementaire et les échanges qui étaient avant ceux que nous avions, c'est-à-dire la formation des fonctionnaires et des échanges de haut niveau. Sur le plan politique, c'est poursuivre les échanges tels que le chef de l'État français et le chef de la transition les ont eus. Et ensuite, c'est réinstaurer et réinstaller la confiance entre les acteurs économiques et avoir une relation qui soit celle de deux États qui pratiquent des relations tout à fait normales. – Le Gabon qui a rejoint il y a quelques années, le Commonwealth, a-t-il encore sa place au sein de la francophonie ? – Je pense qu'on pourrait se poser la question de manière inverse. Je pense que, si je ne me trompe pas, le Gabon n'a pas souhaité, le nouveau Gabon, celui de la transition, n'a pas souhaité renouveler ses cotisations au sein du Commonwealth. Je pense que c'était un mouvement d'humeur de l'ancienne présidence vis-à-vis de la France, alors que le Gabon n'avait pas pour autant de relations diplomatiques avec le Royaume-Uni. – Vous avez été surpris de ce choix ? – On est toujours surpris qu'un pays qui n'a pas de tradition anglo-saxonne adhère à un ensemble géopolitique et culturel auquel il n'appartient pas naturellement. Mais j'en ai surtout tiré une conséquence, c'est que, et la francophonie en premier lieu, et la France, accessoirement, doivent apporter une réflexion plus importante en termes d'offres, c'est-à-dire question sur la mobilité au sein de l'espace francophone, en termes d'échanges économiques au sein de l'espace francophone, chose que le Commonwealth, aujourd'hui, a énormément développée entre ses membres et qui reste, hélas, à mon grand regret, extrêmement embryonnaire au sein de l'espace francophone. – Et parlant de mobilité, est-ce que vous invitez la diaspora gabonaise, comme le président l'a fait ce week-end, à rentrer au pays pour investir ? – Je suis sénateur des Français de l'étranger. Donc, en termes d'expatriés, c'est un peu mon cœur de métier. Et j'ai toujours considéré qu'aller à travers le monde, c'était un enrichissement, mais en faire profiter son pays était aussi l'autre partie de cet enrichissement. Donc, on ne doit pas quitter son pays parce qu'on le quitte à regret. Et donc, je pense que c'était le message du président Oligin Guema. C'est-à-dire que les Gabonais qui sont à l'étranger sont une richesse pour le Gabon et il arrive un moment, il est un moment, où ils doivent aussi en faire profiter leur propre plan. – Rapidement, vous êtes également vice-président de la commission des lois constitutionnelles au Sénat. Et le mouvement loyaliste modéré en Nouvelle-Calédonie a demandé mardi au chef de l'État de lever toute ambiguïté et de mettre officiellement fin à la procédure du projet de réforme constitutionnelle qui est acte, le dégel du corps électoral. À ce prouve, il faut maintenir le texte, il faut tout simplement le retirer. – Moi, ce que je pense, c'est que les Calédoniens, dans leur ensemble, je veux dire, quand je dis les Calédoniens, c'est aussi bien les Caldoches que les Canaques, c'est-à-dire tout l'ensemble des Français qui vivent en Calédonie doivent se mettre autour d'une table et trouver eux-mêmes la solution. Je veux dire, on a fait avec ce texte, que j'ai voté de projet de loi constitutionnelle, parce qu'il nous semblait que c'était une solution pour pouvoir avoir des élections qui permettent, parce que, vu de métropole, tout simplement, ce texte, nous paraissait logique que ce qu'on appelle le dégel du corps électoral était une garantie d'avoir des élections qui soient, j'allais dire, accessibles au plus grand nombre de ceux qui naissent sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Si aujourd'hui, ce n'est pas encore la bonne solution, il faut que ce soit les Calédoniens qui trouvent la solution. Mais en tout cas, pas ce que j'ai entendu comme de proposition qu'a faite le Président de la République d'un référendum national. À mon sens, ça serait… – Donc il faut maintenir le projet de loi constitutionnelle, il faut convoquer le Congrès au plus vite. – Non, je ne pense pas que ce soit ça, mais en tout cas, on ait une solution qui vienne des Calédoniens, qu'ils proposent, eux, une solution. – Merci beaucoup, M. le sénateur. – Merci à vous, chers téléspectateurs. Et à très bientôt pour un nouveau numéro sur Global Africa Télé Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada